La Genèse, chapitre 36 Voici la postérité d'Ésaü, qui est Edom. Ésaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan. Ada, fille d'Élon le Hétien, Orolibama, fille d'Anna, fille de Tzibéon le Hévien, et Basma, fille d'Ismaël, sœur de Nébagote. Ada enfanta à Ésaü Eliphase. Basmat enfanta Réuel, et Orolibama enfanta Jéuche, Jaélam et Corée. Ce sont là les fils d'Ésaü qui lui naquirent dans le pays de Canaan. Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux, tout son bétail, et tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan, et il s'en alla dans un autre pays, loin de Jacob son frère. Car leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeurassent ensemble, et la contrée où ils séjournaient ne pouvait plus leur suffire à cause de leurs troupeaux. Ésaü s'établit dans la montagne de Zéir. Ésaü, c'est Édome. Voici la postérité d'Ésaü, père d'Édome, dans la montagne de Zéir. Voici les noms des fils d'Ésaü. Éliphase, fils d'Ada, femme d'Ésaü. Réuel, fils de Basma, femme d'Ésaü. Les fils d'Éliphase furent Téman, Omar, Tsepho, Gaétam et Génaz. Et Tima était la concubine d'Éliphase, fils d'Ésaü. Elle enfanta à Éliphase Amélech. Ce sont là les fils d'Ada, femme d'Ésaü. Voici les fils de Réuel, Nahat, Zérache, Shama et Misa. Ce sont là les fils de Basmat, femme d'Ésaü. Voici les fils d'Olibama, fille d'Anna, fille de Tzibéon, femme d'Ésaü. Elle enfanta à Ésaü, Jéhush, Jaélam et Corée. Voici les chefs de tribus, issus des fils d'Ésaü. Voici les fils d'Éliphase, premier-né d'Ésaü, le chef Téman, le chef Omar, le chef Tsepho, le chef Kénaz. Le chef Corée, le chef Gaétam, le chef Amalek. Ce sont là les chefs issus d'Éliphase. Dans le pays des Dômes, ce sont les fils d'Ada. Voici les fils de Réuel, fils d'Ésaü, le chef Nahat, le chef Zérache, le chef Shama, le chef Misa. Ce sont là les chefs issus de Réuel dans le pays des Dômes. Ce sont là les fils de Basmat, femme d'Ésaü. Voici les fils d'O-Libama, femme d'Ésaü, le chef Jéhush, le chef Jaélam, le chef Corée. Ce sont là les chefs issus d'O-Libama, filles d'Anna, femme d'Ésaü. Ce sont là les fils d'Ésaü, ce sont là leurs chefs de tribus, Ésaüs et Édom. Voici les fils de Zéir, le Horiens, anciens habitants du pays, Lotham, Chobal, Tzibéon, Anna, Dichon, Etzer et Dichan. Ce sont là les chefs des Horiens, fils de Zéir dans le pays des Dômes. Les fils de Lotham furent Ori et Emam. La sœur de Lotham fut Tima. Voici les fils de Chobal. Alvan, Manahat, Ébal, Chépho et Onam. Voici les fils de Tzibéon, Aja et Anna. C'est cet Anna qui trouva les sources chaudes dans le désert, quand il faisait paître les ânes de Tzibéon son père. Voici les enfants d'Anna, Dichon et O-Libama, filles d'Anna. Voici les fils de Dichon, Edam, Echdan, Jitran et Karen. Voici les fils d'Etser, Bilan, Zahavan et Akan. Voici les fils de Dichan, Utz et Aran. Voici les chefs des Horiens. Le chef Lothan, le chef Chobal, le chef Tzibéon, le chef Anna. Le chef d'Ishon, le chef Edser, le chef d'Ishan. Ce sont là les chefs des Horiens, les chefs qu'ils eurent dans le pays de Zéir. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Edom avant qu'un roi régna sur les enfants d'Israël. Béla, fils de Béor, régna sur Edom et le nom de sa ville était Dinabah. Béla mourut et Joab, fils de Zérasch, de Botsra, régna à sa place. Jobab mourut et Shumam, du pays des Thémanites, régna à sa place. Huchman mourut et Hadad, fils de Bédad, régna à sa place. C'est lui qui frappa Madian dans les champs de Moab. Le nom de sa ville était Havit. Hadad mourut et Samla de Maréchka régna à sa place. Samla mourut et Saül de Réobot sur le fleuve régna à sa place. Saül mourut et Baalanan, fils d'Akbor, régna à sa place. Baalanan, fils d'Akbor, mourut et Hadad régna à sa place. Le nom de sa ville était Pau et le nom de sa femme, mais Tabelle, fille de Matred, fille de Mézahab. Voici les noms des chefs issus d'Esaü selon leur tribu, selon leur territoire et d'après leur nom. Le chef Tima, le chef Alva, le chef Géhet, le chef Olibama, le chef Ela, le chef Pinon, le chef Kenaz, le chef Teman, le chef Mitzar, le chef Magdiel, le chef Hiram, ce sont là les chefs d'Edom, selon leur habitation dans le pays qu'ils possédaient. C'est là Esaü, père d'Edom. Ésaü, père d'Edom. C'est là où j'ai dû getsvestige ton Paris. Vous avez déjà été débités pour la s' practice Better design.